Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la quatrième vidéo du playlist Mechanics M1 Syllabus 9709 et dans ça, le son nom vous traite quelques questions de Cambridge sur le sujet de kinematics of motion in a straight line pour l'année 2023, c'est-à-dire mon examen d'octobre, de juin et de mars. Première question, octobre-novembre 2023, papiers 4, version 1, et exercice 3. The diagram shows a velocity time graph for the motion of a bus. The bus starts from rest and accelerates uniformly for 8 seconds until it reaches a speed of 12.6 meters per second. The bus maintains this speed for 40 seconds. Ça veut dire au commencement, où les premières 8 secondes, les pays accelerates uniformly, straight line, until it reaches 12.6 meters per second, then for the next 40 seconds. It maintains its speed, here, 12.6 meters per second. It then decelerates uniformly in two stages, at t is equal to 62 seconds, et puis là, l'impergement, the deceleration at a meter per second is square, and here it is steeper, so deceleration, c'est 2a meter per second is square, until coming to rest. Find the distance covered by the bus in the first 8 seconds. Directement, nous gagnons point cadeau là, ok? Distance covered, c'est area under graph, half fois 8 fois 12.6, nous gagnons 50.4 mètres. Ok? Find the value of a. Bon, là, indiquement, ça a a, ça a tout a. Moi, moi, dire que let this is equal to VM, ok? Ça veut dire sa grédiente là, moi, pour faire l'i en termes de VM, ok? 12.6 minus VM, ça veut dire 12.6 minus VM divided by 48 minus 62. Bon, moi, on écrit 62 minus 48, moi, je vais take the positive value. En fait, moi, je vais écrire 48 minus 62. Mais peu importe. Et, vous voyez, 12.6 minus VM is equal to 14a. Ça devient 14. Vous voyez, la première équation. Et, deuxièmement, VM, parce que là, un grédient ici, là, VM minus 0, ok? Parce que ici, le speed est 0, is equal to 70 minus 62. Et, non, VM minus 0 divided by 70 minus 62 is equal to 2a, grédient. Et, moi, VM is equal to 16a. Alors, j'ai, moi, deux équations de VM, ok? Et, l'air là, l'air là, moi, sa équations là, moi, substitute in this equation, moi, 12.6 minus 16a is equal to 14a. finally, moi, l'air là, il est equal to 0.42 mètre par seconde. Ok? Troisièmement, j'ai, moi, find the average speed of the bus for the whole journey. Ça veut dire, là, ce qui, besoin de faire, moi, besoin de faire the area of the graph, here. Mon area of the graph, moi, n'est pas une première partie. Bon, moi, c'est capable de prendre un d'être rapide. J'aime. Ça veut dire, moi, l'air là, quatre portes. Moi, moi, pensez, moi, l'air là, quatre portes, moi, c'est un coup, mon fait. Bon, d'abord, moi, besoin de trouver VM. Ok? Bon, l'air of the graph, moi, c'est capable de prendre sa area of rapide. J'aime là, correct. Il y a un seul coup. Il y a ici, tout ça là. Moi, c'est capable de prendre un. Non, pas une point. Moi, une pointe une première partie ici. Half x 8 x 12.6. Moi, une seconde partie ici. Et moi, une third partie ici. Et moi, une fourth partie ici. et bien sûr, moi, besoin de gagner sa VM là. Bon, mon a is equal to 0.42 mètre par seconde. Et là, mon a dit from part B above, VM is equal to 16 a. Ok? Et moi, je vais gagner 6.72 mètre par seconde. Non, ici, mon a fait l'air. Et ça, c'est assez grave. Mon a beaucoup mon point. Si, moi, tu peux composer mètre par seconde carré. ici, c'est mètre par seconde. Ok? Et là, total distance travel est, moi, faire ça first et égale. Deuxième là, c'est un square. Pas un square, un rectangle. 40 secondes mètre par 12.6. Ok? Troisième là, c'est un trapezoïde. Ça veut dire half, c'est moi, parallel side. Ça veut dire ici, trapezoïde, ça veut dire ça side là plus ça side là. Ça, c'est six points par combien? 12.6 plus VM divided by two multiplied by the width. Ok? 62 rétire 48, c'est 14. Ok? Mon gagne ça. C'est le troisième part. Et le quatrième part, c'est half 70 rétire 62 multiplié par VM. VM, c'est 6.72. Ok? Et finally, mon gagne est 716.52 mètre. Et là aussi, on ne peut pas perdre du point. Mètre. Et end up away the speed is going to total distance divided by total time. Total distance travel, c'est 716.52 mètre. Divisé par 70 secondes directement on the graph. 70 secondes. Ok? Et finally, mon gagne. 10.236 mètre par seconde. Don't forget the unit. Ok? Ça, c'est la réponse. Même papier. Question 7. a particle moves in a straight line starting from point O before coming to instantaneous rest at point X. At the time, at time t secondes after leaving O, the velocity v mètre secondes of the particle is given by v is equal to 7.2 t square, for period t greater than 0, less than 2, v is equal to 30.6 retiré 0.9 t, t greater or equal to 2, less or equal to to 8, v is equal to 1600 divided by t square plus kt, t greater or equal to 8, where k is a constant. It is given that there is no instantaneous change in velocity at t is equal to 8. Ça veut dire, pena abrupt change, ça veut dire, ça graph là, velocity, c'est une continuous graph, allons dire, at t is equal to 8, ok? Ici, il met less or equal to, ici, greater or equal to. Ça veut dire, mon remplace 8 là-dedans, mon remplace 8 là-dedans, on va gagne même valier. Ça veut dire, mon remplace 8 de la première partie là, mon remplace 8 de la deuxième partie, et finally, mon gagne un truc comme ça, qui emerge, ok? Et là, mon gagne 23.4, is equal to 25, c'est 100 divisé par 16, non, divisé par 64, c'est 100 divisé par 16 fois 4, ouais, c'est 100 divisé par 4, 25, et k, et k is equal to minus 0.2. when particle is instantaneously at west, find the distance ox. Et là, n'j'a moi, find the distance ox, when particle is instantaneously at west. v is equal to 0. Mon gagne d'or ban d'or ban interval, la first interval, v is equal to 7.2 t square, et v is equal to 0, on y at t is equal to 0. Mais, un diamant est here, before coming from a point O, before coming to instantaneous rest at a point X. ça veut dire il n'y a pas point O, ça veut dire ici, v equal to 0, à moins at t is equal to 0. Et ici, si nous gagne bien là, il y a une lineal equation, et nous remplacer t equal à 2, nous gagne une valeur, et nous remplacer t equal à 8, nous gagne une autre valeur, ça veut dire la valeur là, peut être decrease, et tout le temps, v greater than 0. C'est qu'à divisé par t square minus 0. 2t, ce que nous trouvons avant, valeur de k, ok, thus at instant in a stress, sa expression la capable est equal à 0, et nous gagne un coup, c 100 divisé par t square minus 0. 2t, et 0, t square ici, t cube, t square pour battre 0, tout à faire 0, 0, Et puis, là, j'ai un t cube is equal to c 100 divisé par 0.2 20, 8000, et cube root de 8000, c'est 20 secondes. Ok, ça veut dire at 20 secondes, the particle will be instant, will be, will come to instantaneous stress. Bon, en ce moment, j'aimerais calculer the distance OX, et j'aimerais calculer the distance qu'il travel first to second, et from t square 2 to t square 8, et puis from 8 to 20, en trois parties, et l'air là, l'air est intégrer, bien sûr, l'air intégrer v square, ok, v, ça veut dire, v, 0,2, 7.2 t square dt, et finally, ça, 7.2 t cube divided by 3, from 0 to t, 19.2 mètres, first second, next sixth second, s2, s1, s2, c'est intégration of 2 to 8, 30.6 retire 0.9 dt, dt, et finally, mô, pô, 30.6 t, retire 0.9 t square divided by 2, 30.6 t, retire 0.47 45, 0.9 divisé par 2, 45 t square, from 2 to 8, et l'air mô, vérifiez, et mô, t'abre de calculatrice, mô, gê, 30.6 fois 8, retire 0.45 fois 8 to the square, retirer, 30.6 fois 2, retire 0.45 fois 2 to the square, finally, mô, gê, 216, retire 59.2, égale à 156.6 mètres, et là, mô, riz, t got as an 8, bien sûr, from 8 to 20, mô, n'fait qu'il trouve sa limite là, OK, 600 over t square, divided minus 0.2 t, 10 t, et mô, integrate li, ha, veut dire, l'ivin 600, mô, increase sa by 1, vin minus 1, divided by minus 1, minus 0.2 t square, divided by 2, from 8 to 20, et, finally, mô, gê, retirer 600, parce que sa, t minus 1 là, vin 20 en bas, divided by t, minus 0.1, 0.2 divisé par 2, vin 0.1, 20 to the square, minus, de minus 2, 600 divisé par 8, minus 0.1, fois 8 to the square, finally, mô, mô, gê, moins 120, s'il y a, moins 120, et ici, mô, c'est, moins de 206.4, et, finally, vin plus 206.8, minus, minus, vin plus, et, mô, gê, 86.4 mètres, ça veut dire, là, mô, gê, ici, 19.2, 156.6, 86.4 mètres, et, finally, mô, gê, 262.2 mètres, et, là, je trouve ça, question, question, l'easy, 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 très facile, question, mais, seulement, quand je mêre, de nous, une calculation, qui nous facile, fait, rire, qui est une calculation, qui est, nous facile, fait, rire, et, nous, bien, bien, vigilant, moi, mô, mô, fait, rire, mô, fait, ok, et, par exemple, c'est un chiffre, moi, c'est un chiffre, moi, comprenez le chiffre, etc., surtout, de, 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 concentration, et, là, facilement, nous, vous perdez du point, là, facilement, nous, vous perdez du point, là, vous êtes très vigilants, hence, OX, égale à S1, plus S2, plus S3, est égale à 262.2 mètres, bon, papier 4, version 2, octobre, novembre, 2023, question numéro 5, a particle of mass, 0.5 kilogramme, is projected vertically upwards, from the horizontal ground, with a speed of 25 mètres par seconde, find the speed of A, when it reaches a height of 20 mètres above the ground, et, bon, ça veut dire, initial velocity, 25 mètres par seconde, final velocity, c'est, nous, 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 c'est là, et, distance, qui, nous, voyager, c'est 20 mètres par seconde, bien sûr, il y a une acceleration de 10 mètres par seconde carré, ici, une deceleration, ok, et, moi, c'est à V, find the speed of A, V square minus U square, U, 25, et, moi, c'est moins 10, deux fois moins 10, et, S, c'est 20, et, finally, moi, c'est à V, c'est à Routes 225, c'est à 15 mètres par seconde, et, cette question-là, il y a plusieurs parties, ça, mais, parties qui concernent kinématiques, ok, et, parce que, il y a 0.5 kilogramme, ça, là, moi, pensez, il y a un work done, il y a un newton slow motion, et, F is going to emit, ça, là, ça, work done, ok, et, question 7, par exemple 4, version 2, a particle X travels in a straight line, and the velocity of X at times T seconde, after leaving a fixed point O, is denoted, by, V meter per seconde, where V is equal to minus 0.1 T cube, plus 1.8 T square, minus 6 T, plus 5.6, the acceleration of X is 0, at T is equal to P, and T is equal to Q, where P is less than Q, ok, find the value of P and Q, là, moi bien trouve acceleration, côté t'égal à 0, acceleration, c'est dV by dt, moi differentiate V, moi gain, minus 0.3 T square, plus 3.6 T minus 6, et, at T is equal to P, and at T is equal to Q, acceleration est égal à 0, et, moi equate this equation to 0, et, finally, moi gain, T square minus 12 T plus 20 T is equal to 0, simple, quadratic equation, et, moi factorise, moi gain, T minus 10, T minus 2 est égal à 0, et, T is equal to 2 secondes, or T is equal to 10 secondes, bien sûr, P less than Q, P is equal to 2, Q is equal to 10. It is given that the velocity of X is 0 at T is equal to 14. Okay, the velocity is 0 at T is equal to 14. Find the velocities of X at T is equal to P, and at T is equal to Q, and hence sketch the velocity time graph for the motion of X for T greater than 0, less than equal to 15. My velocity is equal to 15. My velocity is already in the equation. Okay? Okay? it is equal to the root of the equation. Okay. At T is equal to Q, it is equal to 10 secondes, moi gain, V est égal à 25.6 mètre par seconde. Bon. Comprends bien, ça, c'est un cubic polynomial, with coefficient negative. Okay? Un cubic polynomial, with coefficient positive, dit comme ça. Coefficient or X cube, ou bien or petit cube, est négative, dit comme ça. De la forme là. Ah bien? L'époux de la forme là, là, hein? Okay? At T is equal to 0, moi remplace 0 là-dedans, et moi gain, V is equal to 5.6. Okay? At T is equal to 0, moi gain 5.6 là. At T is equal to 2, l'eve une 0. Mais non seulement l'eve une 0, mais il y a un turning point, parce que acceleration est égal à 0. At T is equal to 2. Si nous sommes bien dans la question, the acceleration of X is 0. Comme ça nous a une valeur de P et de Q. Okay? Ça veut dire, non seulement il y a une route of the equation, mais il y a un turning point aussi. Stationary point. Okay? Ça veut dire, ici là, il y a une repeated route. Vous pensez, bon, c'est ce que vous voulez dire là. Okay? Et là, là, il y a un monté, il y a un monté, il y a un maximum. Je ne sais pas si ça, il y a un maximum. Et là, il y a un cut, again, at T is equal to 14. In German, là, it is given as a velocity of X is 0, at T is equal to 14. Okay? At T is equal to 14. Bon, acceleration, je ne sais pas si c'est qu'on connaît. Je ne sais pas si c'est qu'on connaît. Acceleration is 0. Il y a une autre turning point, là. At T is equal to 10. Okay? Ça veut dire, le graph n'est pas trop. Le graph n'est pas trop. Le graph n'est pas une petite side, dans cette direction. Okay? At T is equal to 10. Ça, c'est Pi. Ça, c'est Q. Un turning point. Okay? Et là, il y a une route. Ici, 14. Et ici, nous connaît quand T est égal à 2, V est égal à 0. Il y a une autre chose. Okay? Est-ce qu'il m'est capable de corriger ? Il m'est capable de corriger pour nous donner une autre chose. Voilà. Il est un peu comme ça. Okay? Un peu plus smooth. Là, on va tout à l'écrire. 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 Okay? Il est un peu comme ça. C'est un graph qui n'est pas symétrique entre ces deux points 2 et 14. Okay? Un cubique ça. Decide more towards the 14. Okay? Il y a une 4. Il y a une 8. Diférence. Okay? Et là, on va terminer avec la question. La question va être terminée. Find the total distance travel by x from t is equal to 0. Il y a un sketch de graph for t is equal to 15 also. On va dire là, 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 là. On va continuer. Et mon rôle valeur at t is equal to 15. Comme ça? Mon rôle valeur. Là, mon rôle remplacé là-dedans. Bon, il ne faut pas penser qu'il y a un peu autant. Okay? Bon. Total distance travel by x between t is equal to 0 to t is equal to 15. Bon. Définitivement, entre 0 à 14. Il est positif. Mon cas, il intégrer directement. Et entre 14 à 15, il est négatif. Et le problème, c'est qu'il y a là, mon besoin d'intégrer les séparément. Et là, mon gain est négatif. mon négatif, mon négatif, le value, moi j'utilise avec sa première valeur. mon gain total distance travel. Parce qu'il y a un co-disstance, il n'y a pas un co-displacement. Ça veut dire, mon intégré vdt. Et, ça veut dire, s is equal to integration of vdt. Et, finally, mon intégrer directement. Okay? Ça veut dire, minus 0.1 t cube plus 1.8 t square minus 60 plus 5.6. t cube, c'est 4 divided by 4. Et, t square, il y a un t cube divided by 3. t vint 60 vint 3 t square. Okay? 60 vint 3. Minus 3 t square. Plus 5.6 t, plus 6. Mon gain est, plus 6. Mais c'est moi, betune sa limite 0 to 14. Okay? Et, mon pou gain, ça veut dire, tout ça là, vous vint 0. minus 0. Okay? Et, mon énergie, je peux remplacer 14 là-dedans. Dans l'expression là, mon pou gain la valeur et mon pou gain 176.4 m. Là, between 14 to 15. Et, même truc, et mon pou zain évaluer de la limite 14 et 15. Mais 14 là, mon désir, connaît sa valeur. Retirer 176.4 m. Okay? Mon désir, connaît sa valeur. Okay? Et, mon énergie, je peux remplacer 15 là-dedans. Et, mon pou gain une valeur de retirer 8.025 m. Okay? Et là, bien sûr, total distance travel, c'est S1, 176.4, plus, mon désir, il y a besoin de niger de ça, plus sa 8.025 là, mon pou gain total distance travel. Papier 4, version 3. Octobre, novembre 2023. Question 1. A particle is projected vertically upwards from horizontal ground with a speed of u m per second. The particle has height s m above the ground at times 3 seconds and 4 seconds after projection. Okay? Find the value of u and the value of s. Bon. Et, il y a un petit croquis là, ça veut dire from ground u m per second. at t is equal to 3 and t is equal to 4, il y a une distance of s. At maximum height, b is equal to 0. Et, là, là, t is equal to, quoi te moune gagne ça? Et, bien sûr, bien sûr, la logique est, j'avais dit, est, parce que ça, t is equal to 3. Ça veut dire, il y a une montre là-haut, après il y a une redescend. Okay? Et, at t is equal to 3, il y a une commence à monter et quand il y a redescend, at t is equal to 4. Ça veut dire, time qui prend de plus à point là, jusqu'à ce point là, c'est 1 seconde. Et time qui prend de plus à point là, ré-retourne ici, c'est 1 seconde, 4 minus 3. Et, ça, time qui prend de plus à point là, v'une descale là, c'est half seconde. Ça veut dire, il faut reach maximum height at t is equal to 3 plus à n divisé par 2 et il y a une 3.5 seconde. Okay. Et, l'alarmement use, v is equal to u plus et t at t is equal to 3.5 seconde. Ça veut dire, v, final velocity, 0, u minus gt, minus g times 3.5 et t'es là, u minus 35 et find the value of u and the value of s. Ça veut dire, u est égal à 35 mètres par seconde et un s, moi aussi avais, s est égal à ut plus half et t square, à t est égal à 3 seconde et, finalement, je vais gagner 35 fois 3, ré-retour half fois 10 fois 3 tout ce square et je vais gagner 60 mètres. 105 ré-retour 45, je vais gagner 60 mètres. Papier 4, version 3, octobre, novembre 2023, question 6. A particle moves in a straight line. At time t seconde, the acceleration a mètres per seconde square of the particle is given by a is equal to 36 minus 3t. The velocity of the particle is 27 mètres per seconde. When t is equal to 2, find the values of t when the particle is at instantaneous rest. If particle is at instantaneous rest, ça veut dire velocity 0. Et velocity, c'est integration of acceleration. OK? Et acceleration, c'est ça. Et integration of ça veut dire dt. et finally mon 36t minus 3t square plus c. Et légèrement là-dedans il y a de même condition. The velocity of the particle at t is equal to 2 is equal to 27 mètres per seconde. Ça veut dire que je remplace 27 at t is equal to 2 et c'est equal to minus 33. OK? Therefore, v est égal à 36t rétire à 3 t square minus 33. Et là at instantaneous rest, v est égal à 0. ça veut dire sa expression là est égal à 0. Et sa expression là, mon cas simplifia maintenant, mon divide by 3 par 2, t square minus 12t minus plus 11 est égal à 0. Et mon facteur rise maintenant, t minus 11 times t minus 1 est égal à 0. t is equal to 1 7, or t is equal to 11 7. The values are upti. Je m'en dévalir. The values. OK? On a deux valeurs. Find the total distance of a particle travels during the first 12 seconds. Et là, mon dessine le graphe. Je comprends. Ça veut dire qu'on a deux valeurs. Cote v est égal à 0. OK? et à 10 got to 0. v est égal à retirer 33. Ça veut dire commencer à retirer 33, les montées là, les vins là, 12. Ici. OK? intimement 12. Et là, vous comprenez ça, c'est bien. Une parabolic equation, ça. Equation. On veut dire ça, mon poube faire sa partie là, parce que elle est pour négative. Là, on va ajouter sa partie là. Là, on va ajouter sa partie là. Bien sûr, c'est négative. Ça veut dire 1, 2, troisième. OK? 3 intervals, t0 less than 1, t greater than 1 less than 11, and t greater equal to 11 less than 12. OK? Moi, on fait lire en trois parties, c'est vrai. Mais moi, je ne peux pas faire lire en deux parties, parce que the parabolic equation is symmetrical. OK? Et parce que ici, c'est 1 seconde avant the root, et ici, c'est 1 seconde après the root. OK? Et ça, et là, pour être là, area 1 is equal to area 3. Et malgré ça, on fait en trois parties. S1, parce que l'ingéthi, on écrit the modulus of integration of 0 to 1 vdt. Et là, on integrate sa expression là. Non. Oui, on integrate l'expression. S is equal to integration of vdt minus 3t square plus 36t minus 33 divin minus t cube plus 18t square minus 363t plus c et quand on integrate within limit, ça, c'est la disparaître. OK? Et là, on aurait un coup là, within 1 and 0 qui on va gagner, et on va gagner minus 16, ça veut dire the distance travels est 16 meters. Ça veut dire S3 also est 16 meters. S2, between 1 and 11. OK? Et parce que mon fini gagner sa 16 là, between 1 and 11, et mon connaît que ça veut dire sa expression là, at 10 go to 11 minus the value of the expression at 10 go to 1, mais at 10 go to 1, il est déjà minus 16. OK? Et là, on va évaluer sa at minus 11 là, minus 11 to the cube plus 18 times 11 to the square minus 33 times 11. Mon remplace 11 de sa expression là, et finner mon gain minus de minus 16, bien sûr, ça pour 484 et plus 16 vous venez 500 meters. Et là, la même mojica va arrêter 500 plus 16 plus 16 vous venez 532. Mais moi le faire ça aussi. Juste pour montrer les autres que nous ne pouvons pas faire the long way et nous ne pouvons faire the smart way. Ça c'est the long way. Et bien sûr, moi vous gagne 16 minutes même. Moi dis les autres l'isymétrique et the smart way nous ne pouvons dire directement S1 is equal to S3. due to the symmetry of the parabolique quadratic equation. OK? 500 plus 16 plus 16 2532. Mai, jeun, 2023, papier 4, version 1. A particle P of mass 0.4 kilogram is projected vertically upwards from horizontal ground with speed 10 meters per second. Find the greatest height above the ground reached by P. Bon, vous pensez c'est une question part of the question. OK? Question A, question B du conseil manage d'autres affaires. OK? Peut-être energy, peut-être work done, etc. Une slow motion, etc. capable. OK? Parce qu'il y a de la masse, là. Bon, on veut dire ça lui directement, on veut dire velocity 0 at maximum height, et moi servis V square minus 2 square is equal to 2 et S, 0, final velocity minus 10 square, is equal to 2 times minus 10 H, minus G, et H is equal to 100 divisé par 20, et t'es la 5 mètres. OK. A particle moves in a straight line is starting from west. The displacement S-meter of the particle from a fixed point sorry, a particle moves in a straight line starting from west. The displacement or S-meter of the particle from a fixed point on the line at time T-second is given by S est égal à T to the power of 5 over 2 minus 15 over T to the power of 3 over 2 plus 6. Et moi, tu commence à faire ce choix, moi, tu pensais ça, c'est half, ça, etc. Mais vous inquiète bien, OK? Il est très petit. Après moi, il est effacé comme on arrive par là. OK? And the particle is again at west. Bon, il start from west. Vélocity est égal à 0. Bon, pour que je gagne la vélocity, je différencie S. OK? Et quand je différencie S, je gagne 5 over 2 T to the power of 3 over 2 minus 45 over 8 T to the power over half. Je gagne sa expression. Et là, je vais factoriser l'expression et équate it to 0. Je gagne T to the power of half common outside. Je gagne 5 over 2 times T minus 45 over 8 is equal to 0. Et bien sûr, à T se equal 0, nous déjà connaissons que the particle start from rest. Correct? Ça, nous ignore. Et là, nous équate ça tout 0. OK? Ça, nous 2.25 secondes. So, S is equal to, là, moi connais S est égale à T to the power of 5 over 2 minus 15 over 4 T to the power of 3 over 2 plus 6. C'est ça même qui m'ont différencié pour m'ont gain vie. Et c'est qu'une deux mois. OK? Moi remplace S t go to 2.25 non 2.15 2.25 2.25 et finally moi gain 0.9375 mètres. OK. 4. The velocity of the particle at 10 seconds after leaving a fixed point 0 non fixed point O is 20 m per second Ça expriche Ça 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 graph là Ça Allure là OK? The diagram shows a velocity time graph which models the motion of the particle The graph consists of five straight line segments 1 2 3 4 1 2 3 4 5 OK? The particle accelerates to a speed of 0.9 mètres par second OK? in a period of 3 seconds then travel at constant speed for the next 6 seconds then comes instantaneously to rest one second later decilere là the particle then moves back and returns to rest at O at time 10 seconds OK? Il bouge sur la distance là et là il bouge à l'autre direction là backward tout ça à l'époque il peut bouge forward et ici il peut bouge backward où il return to the original position OK find the descent traveled by the particle for the first 10 seconds first 10 seconds area area of trapegem ça veut dire 10 plus 6 divise par 2 fois 0.9 7.2 mètres OK given that t is equal to 12 12 ça est égal 12 find the minimum velocity of particle et là nous besoin d'un raisonnement since particle from A from A has traveled 7.2 meters forward it has to travel 7.2 meters backward to return to its original position ça veut dire area under sa graphe triangle bis est égal à 7.2 ça veut half multiplied by t c'est 12 multiplied by 2 times minimum ou bien value minimum speed minimum velocity ou bien maximum speed maximum backward speed et est égal à et bon on prend velocity half fois 12 retire 10 fois bi minimum est égal à retirer 7.2 ok et la vie minimum est égal à retirer 7.2 mètres par second ok ça veut dire vie minimum c'est retirer 7.2 minimum velocity of the particle ok in that direction la cause ça veut dire minimum la cause négatif mais si nous c'est bien the speed maximum allez alors what is the speed 7.2 mètres par second et puis given instead that the greatest speed of the particle is 3 mètres par second find the value of t and hence find the average speed of the particle for the whole movement qui fait ça si nous pas gagner sa réponse là nous pour tasser nous pas faire la troisième partie là c'est pas sa réponse c'est ça la réponse et find the value of t parce que vm est retirer 3 mètres par second half fois t 10 3 3 7 2 et finally t is go to 14.8 second t et l'élite j'aimerais find the average speed average speed c'est total distance travel divided by total time parce que mon connaît ça c'est 14.8 déjà mon total time 14.8 il travel forward by 7.2 après il travel backward by 7.2 ok pour les ravines 0 total distance travel c'est 14.4 14.8 36 37 mètres par second 1 après 4 version 2 mai jeun 2023 a particle p starts at rest and moves in a straight line from a point o at time t second after leaving o the velocity of p b mètres par second is given by v is equal to bt plus ct times 3 over 2 where b and c are constants ok bxc p has a velocity of 8 mètres per second when t is equal to 4 and has a velocity of 13 mètres per second when t is equal to 9 so that b is going to street and c is going to 0.5 in 2 more condition la at t is going to 4 mou remplac sa dan mo gaine en zafere koum sa 8 at t is go to 8 ava non at t is go to 4 b is go to 8 b était la 8 at t is go to 4 40 plus non pas 14 4 b sa c man er rire ki mo mo fe a man chip er rire mo e kri an zafere mo pense an e zafere 4 b plus 6 times 4 12 3 over 2 finally mo gain 4 b plus 8 6 go to 8 et finally mo gain equation b plus 2 6 2 2 2 2 1 2 go to 9 v c 13.5 13.5 alors mou remplace t par 9 9 b plus 27 ok 27c 9 b plus 27c est égal à 13.5 ok finalement mou divise par 3 mou gain b plus 3 c est égal à n.5 et mou prendre 2 rétire 1 mou gain c est égal à 0.5 n.5 rétire 2 c est négatif 0.5 et mou remplace value of c in any of the equation de ha kala mou remplace ça dans b plus 3c n.5 rétire 3 fois négatif 0.5 ok 3 fois négatif de l'autre côté et ça négatif là min là ok mou gain n.5 plus n.5 mou gain 3 b est égal 3 mou gain the value of c est égal 0.5 and the value of b is equal to 3 find the acceleration of p when t is equal to 1 acceleration c'est dv by dt mou 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 c'est conv la ok mou gain value of d by dt de 3 t minus 0.5 t 3 over 2 mou remplace valeur de a b c pardon ok et mou gain 3 mou différence mou 3 t mou différence mou gain 3 et 100 mou différence mou gain t 12 minus mou gain ni bon mou ket c'est c'est le coup là mou krapé fin de rire là bon mou fin rire mou fin rire et l'erreur c'est là ça veut dire quand mou différencier ça mou bien mou n négatif 3 l'eau 2 ok ça vous vin half la réponse reste bon ligne parce que nous pouvez évaluer t t go to 1 1 above anything vous reste 1 même pof ok 3 retire 3 sur 4 et finalement vous gain 9 sur 4 2 2 5 mètre par seconde 1 1 2 minus par 2 mètre par seconde et ça c'est connerie qui mou tu faire là et il vous pareil que moi the true answer 1 12 mètre par seconde et en troisième par t find find the positive value of p when p is at instantaneous rest and find the distance of p from o at this instant at instantaneous rest v est égal à 0 3t minus 0.5 est égal to the power of 3 over 2 expression of v est égal à 0 et lala mou djabe mou take t as common outside t égale à 0 non positive value have ya mou ignore this part ok et lala mou djabe at instantaneous rest 3 retirer 0.5 t à l'absence de half est égal à 0 t à l'absence de half est égal à l'autre côté 3 divise par retirer 0.5 3 divise par 0.5 3 divise 6 et lala 6 to the square in 30 secondes find the value of p at the instant it returns to 0 find the speed of p at the instant it returns to 0 when particle returns at 0 at o displacement is equal to 0 ok s est égal à 0 et s c'est integration of v dt et mon expression pour v mon integrate mon pour gain 3t square divided by 2 minus 0.5 mon integrate somewhere to the power of 1 5 divided by the new power plus c the arbitrary constant 3t square divided by 2 minus 0.2 t to the power 5 by 2 plus c initial condition at t is equal to 0 s est égal à 0 imagine bien qu'il c'est nous start from rest therefore at t is equal to 0 s est égal à 0 c'est ça été therefore nous mettons 0 là-dedans 0 là-dedans et 6 pour être à 0 therefore s m'ont gain expression pour s 3t square divided by 2 minus 0.2 t plus 5 over 2 m'ont gain notre expression t square m'ont mettre l'outside command 3 over 2 minus 0.2 t to power root de t the particle return to 0 when bon bien sûr nous ignore the first value t is equal to 0 quand ça est égal à 0 et quand ça est égal à 0 nous pour gagner root de t 7.5 t 7.5 square 56.25 secondes et nous parait là il nous n'a pas le speed of pi là l'expression nous pour speed ok 3 fois 56.25 retirer 0.5 fois 56.25 ce n'est pas 3 over 2 mon gain négatif 42.2 mètre par seconde ça c'est la velocity j'ai moins speed to two decimal place bien sûr non to one decimal place ok an expression for velocity ok négative négative le speed n'est pas une speed le speed est égal à 42.2 mètres par seconde l'élan morin full marks mai jeun 2023 papier 4 version 3 a particle question numéro 5 a particle starts from rest from a point O and moves in a straight line the acceleration of the particle at time t second after leaving O is a meter per second square where a is the one expression for a for t greater or equal to 0 less or equal to 9 and where k is a constant the velocity of the particle at t equal to 9 is n point 6 mètre seconde the velocity of the particle at t is equal to 9 is n point width n point 6 mètre seconde shows that k is equal to 0.1 bon là mon gain mon gain velocity et ça veut dire mon boule vizant integrate acceleration pour mon gain velocity ok et mon boule integrate kt to the power of half dt et mon boule gain t to the power of 3 over 2 et la mon divide by the new power et bien 2 third k t to the power of 3 over 2 plus c ok bon maintenant particle is start from rest at t is equal to 0 n'est-ce que la particle is start from rest ça coulige à nous ça et ça c'est un initial condition ça et bien at t is equal to 0 v est égal à 0 at t is equal to 0 v est égal à 0 it start from rest rest ça veut dire qu'il ne peut pas bouger il ne peut pas bouger velocity 0 displacement 0 ok et finally mon boule gain v parce que ça boule une 0 pour c mais c peut être égal à 0 et finally mon boule gain an expression pour v c'est v is equal to 2 third k times t to the power of 3 by 2 ok now given in germans astela and given that velocity at t is equal to 9 is equal to 1.8 et mon remplacer mon évaluer la valeur de k ok n.8 égale 2 third k times 9 to the power of 3 over 2 finally mon gain 3 over 2 multiplied by 1.8 divided by 27 which is equal to 0.1 mon gain for t greater than 9 the velocity v is given by this expression 0.2 times t minus 9 to the power of 2 plus 1.8 shows that the distance traveled in the first ninth second is one tenth of the distance traveled between t is equal to 9 and t is equal to 18 s is equal to integration of v dt mon déjà con the expression for v to third k k c 0.1 fois t to the power of 3 over 2 mon integrate ça from 0 to 9 et finally mon gain t to the power of 5 by 2 le l'amour divide by the power here ok 2 third fois 0.1 multiplié par 2 over 5 n sur 2 over 5 sur 2 c'est 2 over 5 et from 0 to 9 9 to the power of 5 by 2 multiplied by ici mon calculatrice mon gain 2 sur 75 9 to the power of 5 over 2 mon gain 6 14 with met ok et là mon calcul ça va faire t is equal to 9 to t is equal to 8 là ok by integrating this expression s of 2 ça et là mon pour gain integration of ça c'est 0.2 divise par 3 t minus 9 to the cube plus 1.80 from 9 to 18 et finally mon pour gain 0.2 et 18 moins 9 mon gain 9 ici pour 18 1.8 fois 18 retirer ici pour 20 0 0.2 divise par 3 9 retirer 9 20 0 1.8 9 ici et finally mon gain mon table de calculatrice mon gain 64.8 mètres which is equal to s2 is equal to 64.8 mètres which is equal to 10 s1 s1 c'était 6.48 10 fois 6.48 64.8 et finally mon gain s1 is equal to 1 over 10 s2 find the greatest acceleration of the particle during the first 10 seconds of its motion bon et là ce qu'il m'a besoin de faire c'est accélération c'est k t to power of half qui m'a trouvé que from 0 to 9 0.1 t to power of half maximum acceleration occur when t is equal to 9 c'est an increasing function t to power of half ok an increasing function ok maximum acceleration pour que at 0.1 fois 9 à la plus de half c'est 0.3 ça veut dire 0.3 mètres par seconde carré dans sa range là from t greater than 9 less or equal to 10 acceleration combien 0.2 fois t non velocity c'est ça 0.2 fois t minus 9 square plus 1.8 il y a nous là haut acceleration c'est differentiation de ça est égale à 0.4 2 fois 0.2 c'est 0.4 fois t 1 retirer 9 et maximum acceleration occurs when t is go to 9 parce que il y a bien là hein quand t is go to 10 parce que il faut retirer 9 ça veut dire si si get bien at t is go to 9 parce qu'il y a une line function et ce minimum peut exister quand t est 9 9 c'est 0 ok acceleration 0 que 0.3 elevator elevator then decelerate at 0.2 mètre par seconde until it comes to rest find the greatest speed of the elevator and hence draw a velocity time graph for the motion of the elevator bon greatest speed of the elevator still occurs at the last et at t go to 5 parce que for 5 second il peut accélérer at t go to 5 same greatest speed qui perish là il peut travailler constant for the next 25 second ok et là il peut decelerer until it comes to rest ça veut dire mot calculer vise got u plus 80 u c'est 0 is pull vertical forward by a cable accélérer ça veut dire 0 0 plus 0.4 fois 5 accélération c'est 4 et t c'est 5 which is equal to 2 meter per second ok là per second il peut reach 2 meter per second first at 10 to 5 ça veut dire et là il peut travel constant for the next 25 il peut dire at till 10 to 25 for the next 25 second pour 25 second pour 25 second ok nous visez ajoute sa 25 là et sa 5 pour mes 5 là on gagne 30 là et là il peut decelerer et 0.2 mètre par second il bien il prend 5 second pour accélérer 0.4 mètre par second et là il peut decelerer 0.2 mètre par second c'est pour 5 second from 0 to 5 to accélérer to 0.4 by 0.4 mètre par second carré sorry carré 0.4 mètre par second square et là il peut decelerer à 0.2 mètre par second square ok définitivement il peut prendre deux fois le temps il peut decelerer deux fois moins vite ok à la place de 5 il peut prendre 10 second pour reach the rest position to reach instantaneous rest ok instantaneous ou bien rest until come to rest ok find the total distance traveled by the elevator total distance c'est area under trapegeum ça veut dire half fois 40 plus 25 multiplié par 2 et là 65 mètre bon et là moi j'ai un dernier papier pour traiter parce que février mars et j'ai 4 versions de le site de papa cambridge j'ai pas conne qui c'est pour les versions là ok mais allons dire que j'ai 3 papiers de octobre novembre j'ai 3 papiers de méjeun et maintenant j'ai un papier de février mars ok question 2 a particle p is projected vertically upward from horizontal ground with speed 15 mètres par second find the speed of p when it is 10 mètres above the ground ok yes in projected by 15 mètres par second acceleration minus 10 mètres per second square et height qui n'élevate c'est 10 mètres et using v square minus 2 square is go to 2 s v square minus 15 to the square is go to 2 fois moins 10 fois 10 v square is 5 mètres par second if you decelerate up to 5 mètres per second ok et ça c'est seulement partie A partie B c'est les autres affaires qui nous peuvent retraiter ok exercice 3 a particle moves in a straight line starting from rest from a point O the acceleration of the particle at times t second after leaving O is a meter per second square where a is equal to 4t to the power of half yes where a is equal to 4t to the power of half find the speed of the particle when t is equal to 9 ok have here v is equal to integration of a dt which is equal to integration of 4 root t dt augmente to the power of 1 divide by 2 over 3 over 2 multiplied by 2 over 3 multiplied by 4 plus c ok that means 8 third t to the power of 3 over 2 plus c ok particles start from rest implying that v is equal to 0 at t equal to 0 implying that c est 0 in diamant là O particle start from rest so I mean when we get an expression for v v is equal to 8 third t to the power of 3 over 2 ok when t is equal to 9 v is equal to 8 or 3 9 a la puissance de 3 sur 2 8 divisé par 3 27 m per second Deuxièmement find the time of the living O at which speed in meters per second and the descent travel in meters are numerically equal find the time of the living O at which the speed is equal to the distance numerical ok pi in terms of unit have here Morgan expression for speed here Morgan expression for distance integration of v dt is equal to integration of 8 30 to the power of 3 over 2 dt and finally move again c sur 15 t à la plus c ok toujours start from rest velocity 0 distance 0 ok et s 0 at t 0 c est égal à 0 c est égal à c sur 5 sur 15 pardon t à la plus de 5 2 et quand v est égale à s ça veut dire expression for v is equal to expression for s ok et finally m gain 16 over 15 t à la puissance de 5 sur 2 retirer 8 sur 3 t à la puissance de 3 sur 2 est égale à 0 et la mot t à la puissance de 3 t à 3 sur 2 outside c sur 15 t retirer 8 sur 3 est égale à 0 either t est à 0 nous ignore ou c sur 15 t retirer 8 3 est égale à 0 finally m'a gain t est là 5 sur 2 secondes et ça c'est la réponse ok nous traite plus qu'une dizaine de questions beaucoup plus ok en 27 pages ok bon bien sûr mon est très espacé ok mais nous traite plus qu'une dizaine une douzaine même de questions ok et là moi espé que tout est clair et s'il n'est pas clair à faire moi conna à travers ban ban commenter et ou bien étudier dans le document qui m'avait partagé ok m'on retrouve vous pour la prochaine vidéo au revoir